Depuis des temps ancestraux, au sein d'Oniteria, des générations d'explorateurs partent à la découverte des univers. C'est ici, à la grande bibliothèque, que tout ce savoir est archivé. Aujourd'hui, Peter... Je vous montrerai à la hauteur. Char... Oh j'ai tellement hâte, ça va être génial. Et Knud... Hmm, j'espère que j'ai rien oublié dans mon sac cadeau. Prenez le téléporteur et ramenez-nous une relique de ce monde nouveau. Faites attention, vous n'êtes que des début... Ils sont déjà partis. Abonnez-vous et appuyez sur la cloche à qui je parle, moi. Oh, je suis vieux. Ah, mais pour qu'on tombe le dossier haut, c'est pourtant pas compliqué de régler un téléporteur. Je suis sûr qu'il le fait exprès, dalle ou le vieux ? Super, mon casse-croûte ratatinée. Oh, mais c'est un navire ! Knud, inspecte le bateau. Char, tu vas sur l'île, fais-nous un rapport. Entendu. Et toi, Peter ? Moi ? Euh, je vais rester sur le bateau pour surveiller, tiens. Ça me paraît plus sûr que d'aller sur l'île. Environnement, océano-maritime, vent, doux et léger, température agréablement printanière qui favorise l'apparition de cette végétation luxuriante. Euh, c'est bon ? On peut venir ? Y'a pas de danger ? Oui, venez ! L'architecture est sommaire, un peu comme les habitants, mais ils sont charmants. D'ailleurs, on peut acheter des reliques chez ce monsieur. Mais il nous faudra de l'or, beaucoup d'or, et lui peut nous en donner, en échange de coffres. J'ai confiance en lui. Euh, moi, il me paraît chelou, hein. J'ai chargé le bateau. J'ai trouvé des bolets de canon, des planches et plein d'autres trucs. C'est bien, Knud. Mais, va rendre les dents au nord, monsieur. On va avoir des problèmes. Toute voile dehors ! Lâchez les cabestans ! À nous, les trésors ! Bah, elle est où, chat ? Bah, les gars, ils sont portus sans moi. De toute façon, ils n'y arriveront jamais tout seuls. Maintenant que nous sommes tous réunis, c'est parti pour l'aventure ! Chat, bande la grand voile ! Angle sud, sud-ouest ! Knud, prends la barre ! Moi, je m'occupe des nœuds. Moi, c'est Knud. Et aujourd'hui, on va pêcher le cambriant marin. Le cambriant marin est un poisson de roche et cailleux qu'on trouve à environ 25 mètres de profondeur. Mais Knud, il chutait là ! Qui tient là-bas ? Je m'enchaîne ! Moi, j'adore étudier la culture et l'anthropologie. J'ai hâte qu'on fasse de nouvelles découvertes. On pourrait pêcher en paix ? Un cochon ! Un cochon là-bas sur l'île ! Allons-y, vite ! Allons-y ! Le barbecue qu'on va se faire ! Chat, lâche le gouvernail ! On va s'écraser ! Mais d'où ma canne à pêche est coincée dans un palmier ? Euh, on prend l'eau, là. Et ça monte vite ! Dude, fais quelque chose ! Non, pas ça, pas ça. Attends, je trouve le bon outil et je te bricole un truc impeccable ! Mais c'est pas vrai ! C'est pas vrai ! Quelle équipe de roi caisse ! Eh, on a l'air bien équipés ! Eh ouais, regarde ! C'est un système à triple manivelle. Et si tu le mets légèrement à droite, ça va enclencher un dispositif que tu c'est drôle. Trop bien ! Avec ce baril, on va se faire... Oups ! Euh, on va essayer autre chose, hein ? Apparemment, ici, ils utilisent le canon comme moyen de transport. Tiens, vas-y, Peter. Monte dans le canon, je vais te montrer. Euh, t'es sûr de toi, chat ? T'as bien lu le manuel, hein ? Tu t'es pas trompé de page ? Feu ! Ah, je vais mourir ! Ah, peut-être pas. Oh, c'est stylé. Oh, je vais atteindre le ponton, oui ! Non, oh ! Oula ! Oh, non. Oh, fais vite sûr, là. Non, 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 non ! Ah, la vie de pirate, c'est épuisant ! On pourrait demander de l'aide à ces autochtones ? Oh oui, très bonne idée. Eh, monsieur, monsieur ! Cours, ils sont pas pacifiques ! Cours ! Petit cochon, petit, 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 petit ! C'est vrai, mon fameux rien, de pécher en paix ! Courez ! Je vais t'attraper ! Mais il est où le bateau ? Allez, où chat ? Allez, on prend, vite ! Je n'en peux plus de cette mission. Ils n'arrivent que des ennuis. Et en plus, on est toujours fauchés. On ne pourra jamais acheter l'horlique. Oui, bon, en même temps, t'as vu tes raccourcis ? Euh, je vois pas de quoi tu parles. Je t'avais dit que ça passerait pas. Mais si, ça avait de quoi passer ? Et puis toi, c'nude, faut que t'arrêtes avec tes bricolages douteux. À chaque fois, ça explose ! Oh, c'est bon, hein ? Moi, je veux juste rendre service. Et si t'avais suivi les recommandations de ma banane à boussole, on serait jamais tombés contre des pirates. Oui, c'est vrai, mais tout est contre nous aussi. On se fait bouffer par les requins, bombarder de tous les côtés, on passe notre temps à vider le bateau. Et ça, c'est sans compter la foudre qui nous tombe dessus, et les Kraken géants. Et même quand on touche au but, eh ben, il y a un truc qui cloche. Moi, je me suis bien amusé. Puis, regardez, je fais ce temps de roi. Faut voir le bon côté des choses. Allez, on va pas se laisser aller. On a une mission à terminer. T'as raison, mon chat. Faut qu'on se reprenne. On va leur montrer à tous de quoi on est capable. Repartons, si on est les mères. On ne renoncera pas avant d'avoir assez d'or pour acheter la plus belle relique de cet univers. Les gars, c'est le début de la fortune. Cette fois, on va pas se laisser faire. C'est bien. Cap honore, maintenant. On va vous faire la peau. On va les avoir. Encore un. Knud, on va la sauce. Feu. Un coffre, des coffres, plein de coffres. Un coffre par-ci, un coffre par-là. Ça n'arrête pas. Finalement, c'est pas mal qu'on vient de transport. Tu vois, quand on maîtrise, c'est super rapide. C'est pas mal qu'on vient de transport. Peter, arrête de t'amuser. Bah, je prenais juste un raccourci. Faut vraiment que Knud ne bricole ce système à l'intérieur. Faudrait pas oublier le dîner. T'es en vue ! Avec toute cette cargaison, on devrait en tirer un bon prix. Et on pourra acheter une belle relique pour que le Dieu soit faire de nous. On rentrera peut-être en rade. Mais, il y a un truc qui m'échappe. Les coffres de pirates, logiquement, sont remplis d'or. Et là, nous allons échanger des coffres à un autre pirate, Compte de l'or. On ne prendrait pas pour des jambons. Surtout que j'ai une astuce avec la pelle qui permet de... Regardez-moi cette boutique ! On a l'embarra du choix ! Une canne à pêche, booster mégalodon édition ! Et pourquoi pas, cette double épée d'or pâle des terres ancestrales ? Ça coûte combien, monsieur ? 3000 pièces d'or, le moindre pantalon. On peut juste acheter un vieux bourdon d'ana ? Tout ça pour ça ? En plus, il est troué ! Je vous avais dit que c'était louche, cette histoire de coffre. Eh ben, papi, on dirait qu'ils ont réussi cette fois. Ah oui, mais je ne sais pas quand ils vont rentrer. Puisque c'est comme ça, je ne rentre pas au Niteria. Je vais devenir une légende des mères. Chat ! Vire-la, voilà la poupe ! Cnude, canon parrain or ! Mais, où est-ce qu'ils sont encore partis ? Hum, c'est encore meilleur que le mégalodon. Enfin un endroit où je peux pêcher tranquille. Heinz ? Heinz ? Heinz ? Heinz ? Heinz ? Heinz ?